C'est l'heure de notre bonus de l'info et nous retrouvons pour cela notre correspondant et ami Mathieu Boisseau. Salut Mathieu, en direct de Londres. On ne reste pas d'ailleurs au Royaume-Uni, on file tout de suite au sud de l'Irlande pour saluer une très belle initiative en faveur de la protection des baleines. Exactement, on va prendre le large ce matin direction une zone extrêmement riche en baleines. Au sud de l'Irlande, il y a un courant marin, le Gulf Stream, qui rend cet endroit très profitable aux mammifères. C'est d'ailleurs une zone touristique, on peut les observer assez facilement. Le problème, c'est que c'est aussi une zone dangereuse à cause des collisions avec les navires et ça peut être mortel pour les baleines. Imaginez un peu qu'un TGV traverse votre salle à manger, c'est ce que subissent au quotidien les baleines. Pour reprendre cette comparaison d'un site spécialisé, les baleines alternent entre les profondeurs et la surface. Pour respirer régulièrement, ça les rend assez difficiles à suivre et ça peut surprendre les marins les plus vigilants. D'autant que leurs bateaux ne sont la plupart du temps pas équipés de systèmes de détection parce que ça coûte cher. Heureusement, une association vient de lancer un dispositif simple, efficace et innovant pour limiter les accidents. Ça fonctionne grâce à une bouée et c'est Chloé Duval qui vous explique tout cela. Au large de l'Irlande, la mer abonde de dauphins, de phoques et de baleines. Mais leur vie est mise en danger par les milliers de bateaux qui naviguent entre l'Amérique du Nord et l'Europe chaque année. Pour les protéger, une organisation environnementale vient d'installer une bouée à 9 km des côtes. Avec son micro, elle détecte la présence de cétacés et transmet leur position en temps réel aux navires à proximité à l'aide d'une application. « Ce que nous voulons, c'est enregistrer les signaux acoustiques et l'information en temps réel dans l'application. Elle va alors envoyer une notification aux marins pour les informer qu'il y a une baleine dans le coin. Donc ils pourront réduire leur vitesse et limiter la pollution sonore. Cela va aussi limiter le risque des collisions avec les bateaux. » Aucun chiffre n'existe sur le nombre de baleines blessées ou tuées par des bateaux dans le monde, car les marins ne signalent pas toujours ces accidents. L'association espère ainsi sensibiliser le public au respect du monde aquatique. « Ce qui est vraiment important, c'est de prendre conscience que ce que nous faisons a des conséquences sur les animaux. Informer le public que ces mammifères sont prioritaires, qu'il faut les respecter quand nous sortons en mer, ne pas les déranger ni les énerver. » L'organisation irlandaise a prévu de laisser la bouée en place pendant 12 mois, car il s'agit encore d'une phase de test. « Oui, parce que les baleines sont menacées, Mathieu. » « Exactement, parce que les collisions avec les navires ne sont pas les seules menaces. On peut également parler de la chasse commerciale. Alors c'est vrai qu'elle est interdite dans de très nombreux pays depuis les années 80, mais certains continuent de l'autoriser comme le Japon, l'Islande ou la Norvège. On peut également évoquer la pollution au plastique ou les captures accidentelles à cause des filets de pêche. Voilà pourquoi l'année dernière, 450 scientifiques ont estimé que le risque d'extinction était réel et imminent. C'est pour cette raison que les mesures de protection sont très importantes, pour l'ensemble de l'écosystème d'ailleurs. L'Irlande devrait justement faire un pas en avant considérable, puisque d'ici 2030, 30% des zones maritimes seront protégées, contre 2% actuellement. Merci Mathieu, belle journée, allons et à bientôt, évidemment.